Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine de ce lundi 13 novembre 2023. Alors la semaine commence bien parce qu'il y a une nouvelle lune en parallèle de ce lundi, une nouvelle lune en scorpion, qu'est-ce que c'est une nouvelle lune ? C'est une conjonction soleil-lune, donc ça augmente l'influence, la portée d'une position du soleil tout seul, bien évidemment, parce qu'on met en adéquation les parties conscientes soleil, les parties inconscientes lunaires, les parties objectives, lucides, solaires, les parties de ressenti émotionnelles, subjectives de la lune, tout ça coïncide, tout ça converge, tout ça crée un nouveau cycle d'un mois, ça démarre avec, en parallèle de cet horoscope que je vais vous faire pour lundi, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir, elle est beaucoup plus en détail sur le sujet, mais là je vais me concentrer, comme je le fais chaque semaine, sur les singularités planétaires qui vont se présenter autour de nous, là, dans les jours qui viennent. Alors, nouvelle lune, on l'a vu, elle a une petite spécificité quand même, dès lundi, enfin attention un petit peu lundi, parce qu'il y a un petit peu d'électricité dans l'air, pourquoi j'évoque la notion d'électricité dans l'air ? Parce que se place, donc très précisément dans le ciel, au début du troisième décan du scorpion, donc 21 degrés, plusieurs choses de manière simultanée. Il y a, donc, la nouvelle lune, le soleil et la lune, bien évidemment, ça vous l'avez bien compris, qui est conjoint à 21 degrés, début du troisième décan, et on est à un degré d'une planète qui est celle de, je retrousse les manches, Mars, l'action qui pile à un degré près, c'est rien, en matière de proximité planétaire, il y a Mars dans le sillage, et donc ça me la dynamise de façon plus marquée, accentuée, je ne vais pas dire d'y multiplier, ça serait, ça serait, c'était trop fort, mais en tout cas, ça donne beaucoup plus de peps, de réactivité, de tonicité, d'énergie, de stimulation, voire un peu d'impatience, d'animosité pour certains, d'excitation pour d'autres. Enfin, quand Mars est dans le secteur, Mars, ça reste le dieu de la guerre, on sait, on l'adore, on en a besoin dans des situations, on a besoin d'affrontements, et en général, lorsqu'on aspire à avoir des relations plus calmes, on évite d'aller trop le chatouiller, parce qu'on n'est jamais certain que ses réactions soient les plus douces. Ceci étant dit, on va encore rajouter une couche, parce que sinon, ça ne serait même pas drôle, il y a en face, à 21 degrés du taureau, la planète de l'électricité, j'y reviens, je boucle sur le raisonnement, il y a en face Uranus, Uranus, dont la réputation d'être lui aussi acétonique, impatient, soudain, éruptif, électrisant, dynamisant, n'est plus à démontrer, donc j'ai dans le ciel une nouvelle lune, dès ce lundi, qui est assez tonique, j'ai une triple conjonction soleil-lune-Mars, la pêche, et puis tous ceux qui ont soleil-mars à la naissance, ils le savent, ils sont plus toniques que les autres, et puis en face, j'ai Uranus, qui revient m'en remettre une couche en matière d'impatience, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que ceux qui vont avoir un bel apport à gérer, à canaliser, bien évidemment, quand il y a un peu de vent, le sage ajuste les voiles, comme on dit, c'est le fataliste, il dit, c'est une catastrophe, et celui qui est un peu adapté et qui se débrouille le mieux, utilise ses énergies en présence pour faire avancer les dossiers qui l'intéressent. On utilise le vent au mieux de ce qui nous fait avancer dans la direction qui nous convient le mieux, ce qui est le but, pour qui ? Pour mes scorpions, finalement, si vous n'êtes pas trop impatient et pas trop éruptif, ça peut très bien déboucher sur des évolutions, des déblocages, des situations qui demandaient qu'à évoluer dans le bon sens, pour vous c'est éruptif, mais ça peut être porteur, mais dans tous les cas c'est bon pour qui ? Pour ceux qui sont à 60 et à 120 degrés, cette phase dynamique qui démarre début de semaine est bonne, donc pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes cancers et pour mes vierges, cette synergie d'apport, elle est très très intéressante. En revanche, attention, mes 3e décants taureaux, 3e décants lion et 3e décants verso, qui, vous, êtes carrément dans les angles carrés aux positions ou dans l'axe, soyez particulièrement vigilants et vigilants de ce lundi, à ne pas vous laisser aller à quelques éruptions, tensions, agacements, ruptures, obstacles sur lesquels on insiste, il faut savoir parfois faire un pas de recul pour mieux aborder les situations avec une meilleure visibilité et une façon plus subtile d'approcher pas à pas de l'objectif qu'on souhaite voir se concrétiser sans forcer, sans forcer surtout. Martioranus, faites très attention à cette configuration-là. Ceci étant dit, il y a également d'autres choses. Il y a Mercure qui, à présent, Mercure, la planète de la communication, qui est à partir de lundi à 5 degrés du Sagittaire. Donc, ceux qui vont être heureux, ce sont mes signes de feu, parce que, je vous avais dit, c'est chacun son tour. Il y avait pendant des semaines, des semaines, des planètes dans des signes de terre et des signes d'eau. Bon, les signes de terre et d'eau étaient, bien évidemment, plus sollicités, on va le présenter comme ça. Et mes signes de feu, vous étiez moins dans l'angle planétaire qui vous stimule. Mais, les choses évoluent, c'est le cas, Mercure rentre dans ce signe de feu qui est le Sagittaire, donc stimule d'un point de vue intellectuel, communication, échange, fluidité, adaptation, les fonctions de Mercure, mais Sagittaire, bienvenue pour vous, Mercure qui passe chez vous, c'est à double tranchant, attention aux gaffes, attention à la franchise, mais en tout cas, l'esprit est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite, beaucoup plus dynamique, pour réagir, vous adapter, trouver des solutions, communiquer, trouver le mot juste. L'avantage de Mercure, dans un secteur, lorsqu'il nous veut du bien, c'est qu'au niveau de la fluidité relationnelle, on y gagne. Au niveau de l'oralité, on y gagne. Au niveau de la clarté d'esprit aussi, tout ça, c'est bon à prendre. Donc très bon pour mes Sagittaires, pour mes Béliers, à gauche mes Béliers, chacun son tour, pour mes Lyons aussi, excellent, là le verbe est plus fin, soyez pédagogue, mes Lyons, n'oubliez jamais ce point essentiel qui vous caractérise, vous avez toujours une vision d'ensemble qui vous paraît évidente et naturelle pour vous, mais nettement plus nombreux sont ceux qui ont des fonctionnements intellectuels en escalier, qui ont besoin de décortiquer un raisonnement, qui ont besoin de l'étayer, de s'appuyer sur des références personnelles, qui ont besoin de prendre le temps d'assimiler, d'avaler, d'ingurgiter les informations pour faire le tri. Donc chacun est différent, donc mes Mercure en Lyon, soyez pédagogue. Pareil pour mes Mercure Sagittaires, pareil pour mes Mercure en Bélier, vous qui êtes très rapide pour aller droit au but, d'autres le sont moins, donc on y va tout en douceur, profitez de cet apport mercurien pour justement distiller de la pédagogie, c'est l'idée. Bon, c'est mon répondeur, n'inquiétez pas, il va se connecter, il est prévu pour ça. J'ai également Vénus, Vénus, la vie amoureuse. Vénus, elle est magnifique dans le signe de la balance, magnifique. Elle est dans sa position idéale, optimale en quelque sorte. Non, ce n'est pas en quelque sorte, c'est tout simplement là où elle est, ce qu'on appelle sa maîtrise d'urne. Et sa maîtrise d'urne, ça donne quoi ? Ça donne un moment de l'année où tout ce qui est réceptif, sensibilité, affection, amour, tout ça est au mieux, de par sa position céleste. Attention, maintenant l'influence que ça va avoir sur chacun de nous va être différente, bien évidemment. Vénus est magnifique dans cette position-là. Elle apporte un bien fou, un charme fou à mes balances, à mes gémeaux, à mes versos, à mes signes d'air. Elle est en signe d'air, donc très bon pour vous. Et par jeu d'extension, elle apporte aussi beaucoup de charme, encore une fois, à mes lions et à mes sagittaires. Ça se cumule, hein. Vénus et Mars, la communication, la fluidité d'adaptation, et Vénus le charme, Mercure et Vénus. Communication, charme. Voilà, les deux, pour vous cinq, sont très très intéressants parce que les aspects sont heureux, ça permet de faire passer tout ce qu'on a envie de faire passer avec beaucoup plus de fluidité, d'aisance, de naturel et de simplicité aussi. Tant mieux, tant qu'à faire. Voilà pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, j'ai toujours des... C'est ma planétaire en taureau, hein. Il y a toujours Jupiter, toujours Uranus. Donc, Uranus, on l'a vu, il est quand même assez tendu en début de semaine. C'est dégressif et ça se résout tranquillement plus on avance dans la semaine parce que l'opposition se réduit, elle s'écarte, elle se réduit. Jupiter est toujours là, neuf degrés. Donc, premier des camps, taureau. En ce moment, les choses qui sont en mutation, ça mérite qu'on y pense. Mais jusqu'en fin mai, Jupiter étant taureau, veut un bien fou, vraiment, en matière de chance, de capacité à prendre d'expansion dans les projets, pour mes signes de terre. Donc, qui sont les gâtés avec Jupiter ? Jupiter jusqu'en mai, hein. Ce sont mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes cancers, mes poissons. Vous cinq, Jupiter vous protège encore pendant plusieurs mois. Profitez-en. J'ai toujours Saturne et Neptune en poisson, donc toujours la sagesse de Saturne qui a repris sa marche directe. Premier des camps poissons. Si vous êtes un peu fatigué, mais premier des camps poissons, premier des camps sagittaires, premier des camps gémeaux, premier des camps vierges, c'est normal. Saturne redémarre, repart ce qu'on appelle en marche directe. Il reprend de l'influence. Et même s'il est cadrant, il vous permet de faire du lélagage, il est quand même fatigant. Il faut être lucide. Donc, vous n'en formalisez pas. C'est dans l'ordre des choses. Ce sont des passages comme ça. Ça, puis ça, c'est toujours, c'est cyclique. Et puis, on passe à autre chose dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. Neptune, l'intuition, l'inspiration, beaucoup plus marquée, comme d'habitude, pour mes signes d'eau, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes gapampons, mes taureaux et mes capricornes, surtout troisième des camps. Surtout qu'ils forment plutôt des angles heureux avec Pluton, qui est lui toujours en fin capricorne jusqu'au 20 janvier. Donc, on touche là des situations qui méritent une meilleure visibilité. Maintenant, il a fait le principal de ce qu'il devait faire depuis le temps qu'il était en capricorne. Et on tient la route jusqu'au 20 janvier. Et puis, on passera à autre chose. Tous, espérons-le. C'est le but, c'est l'idée. Je vous avais promis de vous faire un développé la semaine dernière sur les douze façons d'aimer. Je pourrais vous le faire avec toutes les planètes, si ça vous fait plaisir. Les douze façons d'aimer, comme ça, spontanément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a, dans nos ciels à chacun, un endroit où on connaît où est le soleil, Bélié-Toro-Gémeaux, c'est notre signe solaire, celui de l'horoscope. Mais en parallèle de ça, chaque planète a une fonction. Et parmi les planètes qu'on va regarder, il y a Vénus. Vénus est celle qui colore notre vie affective, amoureuse, relationnelle, nos relations du cœur, pour faire simple, ce qui est quand même un enjeu extrêmement important. Et Vénus prend une couleur différente en fonction des signes qu'elle occupe. Et elle n'est pas toujours, loin sans faux, dans le même secteur que notre signe solaire. Elle peut être à la 48 degrés de distance maximale avec le soleil, donc elle peut être à un signe et demi plus loin. Il y a des natifs, par exemple, du début Bélier, qui peuvent avoir des Vénus fin Verso, et des natifs, je ne sais pas moi, de fin Bélier, qui peuvent avoir des Vénus début Gémeaux, 48 degrés, voilà, pour faire simple. Donc, en gros, deux signes avant, deux signes après, c'est une hypothèse. Donc, cinq possibilités en fonction de l'endroit de notre signe solaire que puisse se situer notre Vénus natale dans une zone périphérique, comme je viens de vous le détailler. Alors, pour en venir au fait, lorsque je suis confronté à une Vénus en Bélier, on va relier la façon d'aimer, la spontanéité, la passion, l'élan, le renouvellement d'intérêts pour des relations épicées, pimentées, toniques, exclusives, et le risque des Vénus en Bélier, c'est que du coup, en voulant quelque chose d'aussi puissant que ça, eh bien, on se lasse. C'est aussi le risque des Vénus en signe de feu, d'une façon générale. En Lion, on va être plutôt des amoureux de l'amour, et en Sagittaire, on va être plutôt amoureux de culture, de mouvements, de voyages, de déplacements, de mobilités, de découvertes. Donc, les Vénus en signe de feu ont un point commun, c'est la tendance à rechercher la passion, l'intensité, et puis la vie, la vibration, des ressentiments forts, intenses. Voilà, ça, c'est le point commun. Donc, plus spontané un patient en Bélier, plus, comment dire, idéalisant en Lion, et puis, davantage porté vers l'étranger, les déplacements, la mobilité, les aventures ensemble chez le Sagittaire. Voilà pour mes Vénus en signe de feu. Ensuite, vous avez des Vénus en signe de terre. Et ces Vénus en signe de terre, c'est très différent. Ce sont des Vénus qui cherchent quelque chose de concret, de pratique, de rassurant, de stable, de linéaire. En fait, c'est ça, les Vénus en signe de terre. Donc, elles sont, je ne vais pas dire plus plan-plan, mais elles ont tendance à rechercher la sécurité et la construction. En Taureau, elle est très belle, Vénus, donc c'est une sensuelle, une sensible, une esthète, une raffinée, beaucoup portée sur l'esthétique, l'affection, les sens, en fait. En Vierge, c'est une analyste. Il faut lui parler, il faut communiquer, il faut être sur la même longueur d'onde. Très important pour Vénus en Vierge de se sentir synchronisée sur le plan intellectuel. On retrouvera ça chez les Vénus en Gémeaux. Et puis, en Capricorne, c'est un modèle de fiabilité. Elle aime les engagements durables, elle assume ses responsabilités, on peut compter sur elle. Et souvent, Vénus en Capricorne, elle fait passer son plaisir avant celui des autres, parce qu'elle est souvent dans la dévotion, le devoir important, des points à souligner, mais d'une grande fiabilité. Après, j'ai des Vénus en signes d'air. Alors, les Vénus en signes d'air, elles ont une singularité. Vénus en signes d'air, c'est Vénus en Gémeaux, Vénus en Balance, Vénus en Verseau. Si elles s'appartiennent à un élément qu'on appelle air, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont dans le signe d'air. Parce que, dans tous les cas, ce sont des Vénus qui sont davantage portées sur la qualité relationnelle, plutôt que sur la flamboyance comme le feu, plutôt que sur la matière comme la terre. Elles ont pour fonction première de rechercher l'échange avec un grand besoin d'autonomie, de liberté, de naviguer, de bouger, de déployer ses échanges et son affection sur de l'amitié amoureuse, sur du partage intellectuel, sur de la capacité à se sentir respectée et en même temps libre d'agir, de venir et de bouger. En Gémeaux, c'est une Vénus qui a besoin d'un échange mental, permanent, d'une communication la plus riche et variée possible. Gémeaux, variée possible la communication qui est la clé de l'élan affectif réel, en fait. En Balance, c'est la plus belle des Vénus, on le sait, avec la taureau et la poisson. La Vénus en Balance, c'est une délicate, elle veut te faire plaisir, elle est toujours dans la recherche d'harmonie, d'équilibre, de douceur, de gentillesse, d'apaisement, de délicatesse. C'est très très bien une Vénus en Balance. Et puis, des Vénus en Verseau, la reine de l'amitié amoureuse. Qu'est-ce que c'est la reine de l'amitié amoureuse ? C'est une Vénus qui a besoin qu'on la laisse vivre ses relations amicales et puis souvent, c'est très pérenne quand une Vénus en Verseau trouve un ou une partenaire avec lequel ou laquelle on a ce ressenti d'être avant tout les meilleurs amis de la Terre. Elle a tout compris parce que c'est ce qui dure le mieux sur le temps, dans la durée. C'est le plus pérenne. Vénus en Verseau, on respecte la liberté de l'autre et en même temps, on est à la fois très proche sans se sentir étouffé. Très important. Jamais être possessif avec une Vénus en Verseau. Et puis enfin, les Vénus en Signes d'eau. Alors, c'est les plus sensibles, en fait, les Vénus en Signes d'eau, les plus réceptives, les plus... Je ne veux pas dire les plus calines, mais les plus attachantes parce que, que ce soit Vénus en Cancer qui est un modèle d'affection, une Vénus en Poisson qui est une... Les Mères Thérésa, tous les chiens écrasés se reflètent leur adresse aux Vénus en Poisson. Elles idéalisent souvent beaucoup. Et les Vénus en Scorpion, là, c'est un peu différent. C'est un cas particulier, les Vénus en Scorpion, parce qu'elles sont attirées par des relations passionnelles et quand c'est trop tiède, elles s'ennuient. Et donc, dans ces cas-là, c'est compliqué parce qu'elles peuvent vivre des choses de très intenses et puis, pour mille raisons, c'est cassé. Voilà, parfois, c'est volontaire, involontaire. Et puis après, on a un mal de chien à s'en débarrasser psychiquement et des fantômes persistants qui viennent, 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 reviennent à la surface et qu'on doit apprendre à gérer, tout simplement. Mais dans tous les cas, là aussi, les sentiments sont très intenses. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour sur Vénus, un survol, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Dernier point, mille merci, 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 merci pour tous les, comment dire, les gentils proverbes, les anecdotes, les citations que vous me faites parvenir. Je pioche dedans allègrement, j'adore ça. Et là, je voudrais en partager deux, avec vous. Allez, la première, c'est une citation de Paolo Coelho. Elle dit, dans la vie, tout est signe, tout est signe. Moi, je crois beaucoup dans l'intelligence intuitive, l'intelligence inconsciente. Il suffit de prêter attention. Les signes viennent toujours quand vous êtes prêt. Ben oui, on est plus réceptif quand on est prêt à... Je reprends la citation, pardon. Dans la vie, tout est signe. Il suffit de prêter attention. Les signes viennent toujours quand vous êtes prêt. et si vous êtes attentif aux signes, vous apprendrez toujours tout ce qui est nécessaire pour l'étape suivante de Paolo Coelho. Voilà, très joli. Merci, je crois que c'est Bruna qui me l'a envoyé, celle-là. Autre citation que j'aime beaucoup, que j'ai piochée cette semaine, c'est, les tempêtes ne viennent pas toutes pour perturber notre vie. Parfois, c'est juste pour nettoyer notre chemin. Voilà, deux citations que je voulais vous partager avec vous. Celle-ci, je crois qu'elle est de Chloé Lume, si la citation qu'on m'a donnée est la bonne, une autrice tout à fait délicieuse. Mille merci pour toutes les bonnes énergies qu'on envoie, vos gentils commentaires, vos likes, vos gentils messages, et puis vos citations. Donc, je me fais une joie à chaque fois, je me fais une joie. Voilà, ça me fait plaisir. Merci encore. À très vite, je vais vous préparer la pleine lune bientôt.